Nos invités en plateau, Anton Brender, chef économiste de Candriam, Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la française et par téléphone Michael Jacobi, toujours avec nous, responsable trading pour l'Europe continentale chez Odo BHF. Michael, quelques secteurs qui s'en sont bien sortis et puis un mot d'altice aussi si vous le souhaitez, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui sur la valeur, mais qui était encore pas mal chahuté aujourd'hui à Amsterdam, Michael. Oui, écoutez, même si le deal aux Etats-Unis n'est pas réellement une surprise, cette volonté d'entrer dans le business wireless aux Etats-Unis a été annoncée, c'est à moyen terme un positif pour les actifs chez Altice, mais au niveau d'Altice Group, ce n'est pas non plus un changement de dimension. On pense qu'effectivement, ça joue pour encore plus de deals de cette sorte et probablement un peu plus grands aux Etats-Unis, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'une taille suffisante pour faire un changement de la business story. Bon, voilà, Altice aux Etats-Unis qui a noué un partenariat dans le mobile avec Sprint. Alors en plus, ça nous permet de dériver 30 secondes sur le dossier Sprint et Mobile, donc les numéro 3, numéro 4 du mobile aux Etats-Unis qui tentaient à nouveau une fusion et c'est un nouvel échec. Les discussions ont été interrompues des deux côtés ce week-end et on voit les titres qui sont en forte baisse à New York. Sprint notamment qui recule de 12% et T-Mobile qui recule de 5,5%. Altice à Amsterdam, je le disais, qui signe une baisse de 3% ce soir. L'automobile, la tech aussi, évidemment, c'est une journée encore très tech. Mickaël, il y a ce deal ou en tout cas cet OPA inamical, je crois, de Broadcom sur Qualcomm qui fait bouger le secteur des semi-conducteurs. Oui, alors c'est effectivement un méga deal extrêmement vu et scruté par nos investisseurs. N'oublions pas que c'est vraiment le secteur des semi-conducteurs de ces dernières semaines qui était vraiment à la fête. Alors ça avait commencé, rappelons-nous, par Apple qui demandait à ses providers en semi de doubler leur capacité du fait du succès de l'iPhone X. Donc on est vraiment dans un contexte booming pour ce secteur et en plus une consolidation. Écoutez, c'est ce qui va probablement donner encore du fuel pour les investisseurs sur certaines semaines. On voit STMicro qui profite dans le secteur des semi-conducteurs au sens large. STMicro qui profite dans le secteur des semi-conducteurs.